GUT MORGEN ALEI YIDEN L'étude sera aujourd'hui L'ELONI SHMAT ABRAHAM HAIN ORBER BEN FOURTUNE MAZAL RAMIM BEN ROSA Et YEDIDA BAT ESTEHR Avec une bonne nouvelle, je crois qu'on a enfin trouvé comment faire fonctionner le micro En fait il y avait un petit fil Que apparemment ça s'appelle un adaptateur Je pensais que c'est juste un câble pour rien Du coup ça marche et on redémarre maintenant nos tests avec vous Donnez-nous notre avis, est-ce que c'est bien placé Pour le moment j'ai mis le micro ici On va donc, voilà Au milieu du chiour Je vais sûrement le déplacer, le mettre à peu près sur le standard Vous me direz, est-ce que la qualité sera meilleure, moins bonne Et voilà J'espère qu'on va cette fois-ci commencer à évoluer D'abord, allez, un petit coucou à tout le monde Vous avez entendu que ça marche Oui ou non, si ça marche pas On va essayer encore une fois demain Pour le moment, on en est à Masechet Erechin Paretet Mishna Zayn Batea Chatserim, nous tenons à eux Quoi chayafé chez Batea Rechoma Et quoi chayafé chez Basadot Nigealin miyad Et qu'on va évoluer dans notre Mishnah Dans la découverte des différents biens immobiliers que l'on peut vendre C'est-à-dire, dans le Paretet de Masechet Erechin On s'occupe de ce que la Torah est explicité dans la Parachat de Béhar Où la Torah a un grand intérêt à ce que, lorsqu'on vend un bien immobilier De laisser des droits aux vendeurs de le racheter C'est-à-dire, lorsqu'on a vendu un bien parce qu'on a été en grand problème d'argent Et la Torah l'a laissé la possibilité de racheter le bien D'accord ? Chaque bien immobilier selon des critères différents On avait parlé au début dans Mishnah L'Effet Bête On a parlé du De'achouza Du champ que l'on a hérité Que là, la Torah l'a dit Écoute, premièrement, au yovel Lorsque le jubilé arrive, ça revient dans la famille Ça revient au propriétaire Quoi qu'il arrive Donc on vend que pour 50 ans dans la Torah Un bien, un champ Premièrement Deuxièmement, la Torah l'a dit Pendant deux ans, tu le laisses chez l'acheteur qu'il exploite Chez Hello Livriot, comme on dit chez nous Et qui profite un petit peu de son achat Mais après deux ans, tu viens, tu rachètes Et tu rachètes et tu déduis selon le prix des années restantes C'est-à-dire, lorsque l'argent que tu as reçu C'était pour, par exemple, 30 ans jusqu'au yovel Eh bien, il a exploité pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans Tu déduis les 22, 23, 24, 25, 26 ans qui restent Et tu payes, tu calcules selon le prix restant Mais pendant deux ans, tu le laisses dans les mains On a vu, par contre, à partir de la Michtin Gimedal et Taïvav On s'est bien parlé, ça se faisait des bâtés à Rechoma Des maisons qui se trouvent dans les villes fortifiées Dans la Michtin précédente, on a expliqué c'était quoi des villes fortifiées On a expliqué qu'en fait, tout simplement Dès qu'on va se retrouver avec un minimum de 3 cours Composés de chacune de 2 maisons Qui vont être encerclées par une muraille Eh bien, ça s'appelle qu'il y a une ville fortifiée C'est pas la peine de faire des murailles de Jérusalem De 5 mètres d'épaisseur Ouais, on peut même un grillage Ça pourrait faire l'affaire, en théorie, quoi C'est le fixe Ça s'appelle un endroit qui est clôturé D'accord ? Et maintenant, les lois dans ces bâtés à Rechoma C'était Pendant un an, tu as le droit de racheter Après, c'est fini Tu as perdu la maison pour l'éternité Et lorsque tu rachètes pendant l'année Tu payes le prix comptant De ce que tu as reçu Voilà pour les deux pôles Maintenant, dans notre Mishnah On va découvrir maintenant Quelque chose d'un petit peu d'intermédiaire Qui s'appelle les bâtés à Chatserim Bâtés à Chatserim C'est explicite dans la Torah Au bâtés à Chatserim Acheranelem Choma Saviv L'isdeh aaretz y'chachev Voilà Au bâtés à Chatserim Acheranelem Choma Saviv Al sdeh aaretz y'chachev Geoulat y'elob Ou baïovel y'etze Je suis dans le parasha de Behar Pericrafhe La Medalef Tout ce qu'on a expliqué Sur les bâtés à Rechoma Et sur les sadeh Sdeh a Chouza On s'est mis à parler de Bâtés à Rechoma Et maintenant, on parle de cette fois-ci De Bâtés à Chatserim Les maisons qui se trouvent dans les Dans les cours Qui sont ouvertes Qui ne sont pas encerclées Acheranelem Choma Saviv Qui n'ont pas de murailles Qui les entourent Al sdeh aaretz y'chachev Ils seront considérés comme un chant Que geoula tihiello Ils seront libérés Ou baïovel y'etze Et elle sortira au y'ovel C'est-à-dire Qu'en fait La Torah elle est venue Tout d'abord me dire que Sache que Lorsque tu vends une maison Dans une ville fortifiée C'est un statut spécial Mais lorsque la ville N'est plus fortifiée Alors ça ressemble Beaucoup au chant Mais avec en plus Plus d'avantages encore Que le chant Parce que le chant Il fallait le laisser Je dis tout à l'oral Comme ça On verra tout ça dans les mots Le chant Il fallait le laisser Quand même deux ans Chez l'acheteur Pour qu'il puisse l'exploiter Et profiter un petit peu De son achat Tandis que le bâté à Chatserim La Torah d'insister Géoula Thielo Tu le rachèteras Meshma Même tout de suite D'accord ? Et donc On traduit tout de suite Dans la Mishnah Et je prends le micro Je le mets à présent Sur le standard Je ne sais pas si ça vous l'arrange Parce que moi Ça m'arrange de le laisser Sur le standard En fait je vous explique Je le pose ici Sur mon livre pour le moment Et donc On commence Ah c'est possible aussi Qu'il faudra me prévenir Si jamais je me touche Le standard Ça va faire du bruit Un petit peu Qui risque de vous placer La tête un petit peu Les oreilles Donc Je traduis On leur donne Les avantages Le koachayafé La belle force C'est-à-dire L'avantage Chebebate Arechoma Que l'on trouve Dans les villes Qui sont fortifiées Les koachayafé Chebassadot Et les avantages Aussi des champs Ouais C'est-à-dire Tu prends les caractéristiques Du champ Et des avantages Et des inconvénients Caractéristiques des maisons Les avantages Et des inconvénients Tu récupères les avantages De l'un Les avantages De l'autre Et ça va te faire La halakha Pour les bataïs D'accord Donc en l'occurrence La Torah m'explique Tout d'abord Tu peux le racheter Depuis tout de suite Comme La maison Des bataïs Que tu rachètes Tout de suite Tandis que le champ Tu dois attendre deux ans Là tu peux le racheter Aussi tout de suite Mais d'un autre côté Et donc aussi C'est une répétition Un petit peu lourde J'ai pas vraiment compris Quel est l'intérêt Mais c'est la même chose Donc Elles sont rachetées Tout de suite Elles sont libérées Tout de suite Et elles sont libérées Pendant même Pendant les douze mois Comme les maisons Même plus en fait Et elles te reviendront Au Yovel C'est à dire Lorsqu'il y aura Le Yovel Qui reviendra Ça te reviendra A la différence Des bataïs Des maisons Des villes fortifiées Où Passer l'année C'est fini Tu perds ton bien Et tu ne le retrouveras plus jamais Tu ne pourras plus jamais Venir le racheter A la différence du champ Et bien là Ces maisons-là Qui ne sont pas De villes fortifiées Alors Elles auront le même statut Que les champs Que ça te reviendra Au Yovel Et aussi En déduisant En réduisant Ou en déduisant En réduisant Plutôt je dirais Comme les champs C'est à dire Puisque En fait Je te vends pour 50 ans Donc en fait Selon C'est à dire Jusqu'à la cinquantième année Du Yovel Et bien Le prix que je reçois En réalité C'est un droit d'exploiter Un droit pour exploiter Jusqu'au Yovel Donc ça va durer Pour enfin De 7 ans 30 ans Et donc On va déduire Sur nos années restantes Et on va faire Ce qu'on appelle Le Giraon Kesef On va faire Des réductions De l'argent Et la Mishnah Continue en me disant Ve'elouhen Batei Chatserim Et voilà Ce qu'on considère Comme un Batei Chatserim Comme des maisons Des cours Qui sont En l'occurrence C'est la suite De la Mishnah précédente Qui vont me dire Cette fois-ci Ch'tei Chatserot S'il y a deux cours Sh'el Ch'nei Ch'nei Batim Que chacune est composée De même deux maisons Donc en gros T'as quatre maisons Qui sont encerclées Par une grande muraille Malgré tout Même si elles vont être Entourées d'une muraille D'une paroi Qu'elles vont être encerclées Donc par un mur Depuis l'époque Où on a conquis La terre d'Israël Avec Yosha Binoun Malgré tout Arei Elo Romain Qui aura le statut De bataille romain Mais moins que ça Donc c'est à que deux cours Avec deux maisons Ça ne suffira pas Et c'est tout pour aujourd'hui Je vous souhaite une journée Pleine de Hatzlacha Coltouv C'est là Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo